... Bonsoir, je m'appelle Bernard Foucret, je suis commissaire divisionnaire en retraite. J'étais bien sûr hier à la marche blanche avec 3000 personnes entre le commissariat de Mante-la-Jolie et le domicile des deux victimes. Vous pensez bien que toute la police nationale est profondément touchée par ce qui s'est passé. Je vais vous dire quelques mots sur ce qu'est la police parce que vous ne savez malheureusement pas tout et les médias et la presse n'expliquent pas tout. Il faut que vous sachiez d'abord que dans les systèmes policiers, je parle de la police nationale bien sûr, de la police d'Etat, le recrutement ne tient pas compte d'idées politiques ou de confessions religieuses. Ça va le micro ? Plus fort ? Donc le policier, et ensuite dans le cadre de son métier, de son service, ne sera jamais jugé quant à ses idées et ses appartenants. D'ailleurs en général, il a un statut particulier, il a donc une obligation de réserve renforcée, il n'a pas le droit de grève alors que c'est un fonctionnaire civil. Quand il veut manifester, ça il en a le droit, et bien il prend une journée de congé annuelle ou il prend un repos. Mais il n'a pas le droit de grève, c'est la révocation immédiate parce que c'est un service où on ne peut pas se permettre d'arrêter de travailler, bien évidemment, comme chez les pompiers, comme dans les urgences hospitalières. Donc ce fonctionnaire de police, il a un service très particulier. Il n'a pas une journée de travail, il fait sa journée de travail, mais ensuite lorsqu'il rentre chez lui, lorsqu'il est d'horreur, il est toujours policier. D'ailleurs, on vous a dit des choses très fausses sur les armes des policiers, car moi je suis rentré dans la maison en 71, et mon arme de service, on me l'a définitivement attribuée, et je la conserve, je ne la rentre quand je pars en congé annuel ou si je suis hospitalisé. Donc il appartient au policier d'avoir toujours son arme de service sur lui, quand il rentre chez lui, quand il est chez lui. Il a le choix de la laisser dans son service, parce qu'il craint que c'est dangereux, que les enfants y touchent, ou des choses pareilles, où il n'y a pas assez de sécurité autour de son arme, mais normalement il est de droit, il n'y a pas besoin d'en parler aujourd'hui comme on en parle, parce que de droit, il peut avoir son arme sur lui. D'ailleurs, regardez tous les films que vous voyez, vous voyez qu'ils ont tous le holster, à la PJ, etc., ils ont leurs armes chez eux, à la maison. Donc on parle beaucoup de choses qui n'ont aucun fondement. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un policier qui est dehors tout de suite et qui a fini de travailler, si devant lui il voit qu'un crime ou un délit va se commettre, il est tenu d'intervenir. Vous, vous êtes tenu d'intervenir pour porter assistance à personne en danger. Et dès l'instant où la personne a un couteau, vous n'êtes plus tenu d'intervenir, parce que vous prenez un risque personnel. Le policier, lui, il est tenu d'y aller. Et notre collègue commandant, qui a été tué avant-hier, il a été deux fois décoré. Une fois parce que, justement, hors service, il est intervenu sur un voyou qui avait coincé une fille et qui l'a chargé dans le coffre de sa voiture. Donc, le policier, il intervient même quand il est dehors. Et même quand il est retraité comme moi, il a toujours sa carte de police, bien sûr, et il est toujours autorisé, j'ai le droit, à prendre deux policiers qui sont là, trois gendarmes qui sont par-ci, et de leur dire, venez avec moi, il se passe quelque chose là-bas. Donc, ça, il faut le savoir, parce que les gens croient qu'un policier, c'est un fonctionnaire comme tous les policiers, mais ce n'est pas le cas du tout. Il a ça dans la peau, il a ça dans la tripe. Et s'il y a des grades, bien évidemment, c'est normal pour faire fonctionner une boîte de 135 000 personnes, s'il y a des grades, c'est pour mettre les fonctions. Mais le patron a la même considération pour le gardien de la paix en bras qu'il l'a pour ses autres collaborateurs. C'est une maison où ça fonctionne en physique, comme un équipage de bateau. Et c'est d'ailleurs pour certains, comme les CRS, le même métier, puisqu'ils sont absents en gros 220 jours par an de chez eux, et que la CRS de Béthune va aller travailler à Cannes pour le festival, alors que la CRS de Metz va aller faire les 24 heures du Mans, alors que tel autre... Donc, ça connaît la France, ça va partout, ça croise, et ça traite de toutes les missions. Donc ça, il faut que vous le sachiez, un policier, ce n'est pas un fonctionnaire comme les autres. Il a d'ailleurs un statut spécial, et il est mieux payé à recrutement équivalent qu'un autre fonctionnaire. Ça s'appelle la suggestion spéciale de police. Ceci étant dit, pourquoi le système marche moins bien qu'avant ? Parce que, sous le régime actuel, mais très nettement sous nos précédents gouvernements, on a joué avec nos effectifs. Vous savez, la technique de « un sur deux ne sera pas remplacé à son départ à la retraite ». Pour la police, c'est catastrophique. Ça veut dire que, la nuit, dans un commissariat d'une petite circonscription, en prenant justement ce qui s'est passé au Mureau, il y a une époque où vous étiez 8-9 fonctionnaires, maintenant ils sont 5 fonctionnaires. Ça veut dire que s'il faut sortir, il y a une voiture qui part à 3, il n'en reste plus que 2 dans le commissariat, avec parfois 4-5 personnes dans les locaux de garde à vue. Ceci étant dit, la police a besoin d'effectifs. D'ailleurs, moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais bien compris, c'est qu'on indemnise bien nos chômeurs. C'est normal d'aider un chômeur, c'est terrible d'être chômeur. Mais moi, avec la paie de 3 chômeurs, je fais 2 policiers. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne transforme pas les chômeurs en policiers, en pompiers et en personnels des services hospitaliers qui aussi, aux urgences, sont complètement débordés et dépassés. C'est vrai. Ceci étant dit, pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé jeune lieutenant à Saint-Brieuc, c'est restré de Saint-Brieuc en 71, j'avais une section avec 42 fonctionnaires. Aujourd'hui, je vis dans une compagnie en région parisienne. Non seulement la section a fait 20 fonctionnaires, mais il n'y a plus de lieutenant. C'est un corps en voie d'extinction. C'est un système qui n'est plus ce qu'il était, hélas. Et ça se conçoit très bien, parce qu'il y a une chaîne à connaître. La fin de la chaîne, c'est la prison. Si vous voulez que la prison fonctionne, il faudrait qu'on en construise une bonne trentaine actuellement. Et si vous voulez qu'elle fonctionne bien, il faudrait qu'on double quasiment les personnels pénitentiaires. Donc actuellement, les prisons sont bondées, sont hors normes d'hygiène, et le personnel pénitentiaire est à la limite de craquer, parce que c'est trop dur de gérer des bandits avec si peu de monde. Sinon, les gens pourraient aller en prison. C'est pour ça qu'ils n'y vont pas. Ensuite, il y a l'échelon intermédiaire qui s'appelle la magistrature. Moi, je vais vous dire franchement, dans toute ma carrière de 37 ans de service, je n'ai jamais rencontré de magistrats qui n'étaient pas à la hauteur. J'en ai rencontré des sympathiques, j'en ai rencontré bien sûr des très antipathiques, ceci étant dit, c'était tout de vrais professionnels. Mais là aussi, il n'y a plus d'effectifs, les dossiers traînent, il y a des tribunaux qui n'ont même pas de quoi s'acheter des cartouches d'encre pour les imprimantes. On est arrivé à un stade complètement débile, qu'il y a des experts qu'on désigne dans des enquêtes et on n'arrive pas à les payer, mais où est-ce qu'on voit des choses pareilles ? Donc la magistrature, la justice, on dit beaucoup de mal d'eux, mais si au lieu de faire des peines de prison, ils font des bracelets, c'est parce qu'on ne peut plus mettre les gens en prison, il n'y a pas de place. Il faut garder la place pour celui qui va prendre 20 ans, parce que c'est vraiment un criminel. Mais pour quelqu'un qui mériterait d'y aller enfin pour que ça lui fasse un peu de bien, eh bien non, on va lui mettre un bracelet, il n'y a pas de place pour lui en prison. Et ça, ce n'est pas les magistrats qui en sont responsables, il faut bien qu'ils donnent un jugement qui soit cohérent avec les situations. Et puis il y a la police qui a cruellement diminué dans ses effectifs. Ça, c'est incroyable. Donc vous voyez, si on voulait tout reprendre en main, on mettrait en place toute cette chaîne correctement, c'est-à-dire des prisons qui fonctionnent normalement, dans l'hygiène et correctement, et dans la discipline, des magistrats qui ont les moyens personnels de traiter rapidement leurs procédures et de condamner, quand il faut condamner, bien sûr. Nous, vous savez, on travaille avec le code pénal et avec le code de procédure pénale. Moi, dans ma carrière, j'ai eu un ministre qui s'appelait M. Jox. Quelques jours après, j'en avais un autre qui s'appelait M. Pasqua. Je vous assure que ce n'est pas les mêmes bonhommes. Ceci étant dit, vous croyez qu'on change de fonctionnement parce qu'on a changé de ministre ? Non. Nous, on fait notre travail, on a un code pénal, un code de procédure pénale et une autorité judiciaire qui nous contrôle du matin au soir dans nos enquêtes. Donc, on travaille quels que soient ces mouvements politiques au-dessus de nous. Il faudrait donner les moyens. Alors, la police n'est pas sous-équipée, ce n'est pas le cas, mais il y a des moyens à avoir. Par contre, il y a des choses, des idées fausses qui circulent. Par exemple, masquer l'identité du fonctionnaire de police. Ça, c'est valable pour les gens du RAID, les gens du GIGN, et je parle aussi pour les gendarmes, bien sûr. C'est valable parce que les gendarmes font exclusivement du travail de police. Ils ne font plus du travail de soldats, de militaires. Depuis quelques années. Ils dépendent maintenant directement, y compris dans leur budget, du ministère de l'Intérieur. Mais ils ont gardé le statut de militaires. C'est la seule différence. Donc, ils n'ont pas accès au droit syndical, par exemple, mais ils ont d'autres moyens de s'exprimer à travers leurs épouses et leurs associations d'anciens. Ils savent faire aussi. Je voulais juste vous dire que la police pourrait aller beaucoup mieux, mais vous pouvez faire confiance à vos policiers. Et surtout, on cache le visage de ceux qui doivent faire du renseignement, mais pour les autres, la vraie police, c'est la police de proximité. Ça veut dire que dans la rue des Mureaux, les policiers doivent connaître les gens qui doivent rentrer dans les commerces, ils doivent parler aux commerçants, ils doivent connaître les gens dans la cage d'immeubles. Si on commence à les remettre avec un masque, il n'y aura plus de contact police-population et on ira directement à l'échelle. Merci. Bien qu'on sache que le métier de policier est un métier où l'on risque sa vie au quotidien, avec le sens du devoir chevillé au corps pour servir la France, j'ai toujours imaginé, si ma vie devait être sacrifiée, que ma femme serait présente pour s'occuper de nos enfants. Or, dans l'hommage qui nous réunit ce soir, c'est le père et la mère d'un enfant qui sont tombés sous l'attaque d'un combattant islamiste, exécutés tous les deux à leur domicile dans un but évident de sidération barbare. Et ce mode opératoire est systématiquement employé depuis cinq ans par les terroristes islamistes de Mohamed Merah, alors aussi Abdallah. C'est la même sidération barbare qui est utilisée des plaines d'Irak et de Syrie aux villes et villages de France, par les mêmes combattants, à qui d'ailleurs le gouvernement socialiste laisse faire des allers-retours entre la France et cette même Syrie. Des vieux amis de la France, les chrétiens d'Orient, nous ont pourtant prévenus, en nous avertissant que ce que les combattants islamistes faisaient en Orient, ils chercheraient à le faire tôt ou tard chez nous, avec la même volonté de conquête et de soumission de notre peuple. Alors, en ce temps de deuil, nos pensées et nos prières vont à la famille et les enfants de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, mort pour la France. Mais après le temps du deuil, vient le temps de l'action. S'il est illusoire et vain d'attendre du gouvernement socialiste qui démissionne pour garder son honneur à Péouar Failli, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit d'une faillite, une faillite dont le responsable sont le ministre de Cazeneuve et son gouvernement auquel il appartient, en refusant toujours de désigner notre ennemi, le péril islamiste, et préférant parler dans son communiqué de presse de policiers, des policiers morts à Versailles, je cite, qui ont été mortellement blessés, tel un médecin légiste, alors qu'on attend de lui qu'il réagisse en homme politique. Donc c'est à nous d'exiger et d'obtenir un réarmement moral et matériel de nos forces de l'ordre, prélu d'un réarmement moral et matériel de la France. Réarmement matériel en exigeant que toutes les forces de l'ordre puissent être armées en tout temps et en tout lieu, ainsi que les polices municipales des grandes villes, et en exigeant l'inscription dans le code pénal de la présomption de légitime défense. Réarmement moral enfin et surtout, en exigeant des chefs de la police mais surtout de la justice que leurs suspicions ne portent plus sur leurs troupes mais sur les individus qui les attaquent. Ce réarmement moral doit également passer par la nécessité stratégique et absolue de désigner notre ennemi de l'intérieur le péril islamiste. En exigeant que les hommes qui nous dirigent et les grands médias, surtout les médias, ne parlent plus avec de doux euphémismes, de violences absurdes, de meurtres incompréhensibles telles BFM encore cette semaine, mais désignent le mal par son nom, le terrorisme islamiste. Enfin, qu'ils ne catégorisent plus les attaques de plus faible intensité en fait relevant dans la psychiatrie, comme à Jouer-les-Tours, Saint-Quentin Falavier ou encore Rennes cette semaine. Pour paraphraser ce que disait le philosophe Julien Freud en 1965, ce n'est pas nous qui désignons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pourrez lui faire les plus belles protestations d'amitié du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi. Vous l'êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. Et je crois que nous sommes précisément dans cet état à l'heure actuelle. Pour finir et pour conclure, ce ne sont ni les câlins, ni les bougies qui nous feront gagner la guerre que nous livrent les terroristes islamistes où l'on nous imposait la charia, mais l'esprit de combat. Merci de nos vrais. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cet événement de manière à apporter mon témoignage. Comme il a été dit, je suis fonctionnaire de police. Ce qui signifie qu'en parlant devant vous, je commets un acte de résistance. Car je suis astreint à une obligation de réserve. Par conséquent, cet acte de résistance, je voudrais le dédier à mes collègues. Et c'est en leur nom que je vais prendre la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et qui sont aujourd'hui meurtris. Meurtris non seulement par le drame qui s'est déroulé le 13 au soir et qui a touché deux d'entre nous dans ce qu'ils avaient de plus précieux, de plus sacrés, de plus intimes leur domicile familial. Mais aussi meurtris parce que cela fait longtemps qu'ils sont sur tous les fronts. Sur le front de l'immigration clandestine à Calais. Sur le front des violences urbaines qui sont mal gérées par notre exécutif qui ne donne pas les ordres nécessaires pour que nous puissions interpeller celles et ceux que nous avons parfaitement identifiés. sur tous les fronts, car enfin, comme cela a été très bien précisé, nous sommes sous-effectifs et depuis longtemps. Je rappelle que pendant le quinquennat Sarkozy, ce sont 12 500 policiers et gendarmes qui ont été supprimés par le fait du non-emplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Ces postes n'ont toujours pas été compensés alors que l'augmentation de l'activité policière ne cesse de peser sur l'activité de mes collègues qui se retrouvent pour ceux qui sont en investigation jusqu'à 200-300 dossiers par fonctionnaire. C'est ingérable. C'est ingérable et pourtant, rien n'est fait. Nous savons que la menace terroriste pèse sur notre pays. Nous avons identifié les auteurs. Nous savions qui était ce monsieur Laroussi Abala. Il a été interpellé, il a été jugé, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour avoir organisé une filière djihadiste entre la France et le Pakistan en 2013. Que faisait-il dehors ? Cet individu qui a été géré par l'ancien juge antiterroriste Marc Trevili qui, je le remercie pour sa liberté de parole, pour sa volonté d'éclairer l'opinion, avait été clairement identifié comme quelqu'un d'imprévisible. Il était surveillé, il faisait l'objet d'une fiche S. Comment se fait-il qu'on n'a pas pu l'empêcher de passer à l'acte ? C'est complètement scandaleux. C'est scandaleux de savoir que nous avons identifié, nous avons fait remonter l'information à l'exécutif comme quoi, dès la Russie Abala, il y en a 4 000 sur notre territoire prêts à passer à l'acte d'un clapot de doigts. Tout cela, mesdames et messieurs, c'est une question de volonté politique. il faut refuser ce discours qui est tenu par notre exécutif, qui consiste à dire qu'il faut être résilient, c'est-à-dire vivre avec, c'est-à-dire faire comme si, de toute façon, c'était une fatalité. C'est complètement faux. Nous avons, pour peu, que nous ayons les instructions claires, les moyens de vous protéger. Mais je vais désigner des responsables, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais les principaux responsables, je vais vous le rappeler, mesdames et messieurs, ce sont celles et ceux qui ont voté pour François Hollande, ce sont celles et ceux qui ont voté socialiste. Ces gens-là ne sont pas arrivés au pouvoir par un coup d'État. C'est pourquoi je réitère l'appel à la résistance que j'ai lancée à l'ensemble de mes collègues. Je les appelle à faire la même chose que moi, à se départir de leurs obligations de réserve, de manière à informer la population, car ce sont tous les électeurs qui peuvent mettre à notre tête un exécutif qui tient la route. Merci. Sous-titrage ST' 501